... Bonjour tout le monde. Je voudrais, au nom du Présidium, comme vous saviez et vous remerciiez d'être venus nombreux à cette conférence. C'est la deuxième de la grande série des conférences que nous avons pour présenter nos propositions des réformes institutionnelles. Avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever pour observer d'une minute de silence en mémoire de toutes nos victimes à l'aide du pays, d'hiver, 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 d'hiver. Merci. Mesdames et Messieurs, j'interviens pour introduire les coordonnateurs de l'AMOCA pour la proposition, la seconde, de nos réformes. Et ici, il s'agit de la proposition relative à la loi électorale. D'abord, quelle est la philosophie de ces séances que nous avons avec vous, mais aussi de ces présentations, des différentes propositions. Nous venons à vous en tant que force vive de la nation pour vous présenter nos idées dans le cadre des réformes institutionnelles qui improuve la situation de notre pays. Nous ne venons pas pour proposer à une partie prenante au conflit ou à la crise qui sévit dans notre pays. Pour vous dire, bon, telle partie prenante, voilà la proposition, qu'est-ce que vous en pensez en termes de, est-ce que vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas ? Il ne s'agit pas d'est-ce que vous l'acceptez, il s'agit pour nous de nous adresser à l'opinion nationale à travers vous, force sociale, force vive de la nation, et pour obtenir de vous le feedback et obtenir de vous des propositions, des aménagements, des enrichissements à nos propositions, qui ne sont que les propositions, que nous allons garder après nous avoir enrichis vos propositions. des réponses que nous donnerons à vos questionnements, de manière à ce que nous soyons en mesure d'intégrer vos idées pour enrichir nos propositions que nous allons mettre sur la table des discussions que nous demandons pour une sortie de crise. Donc il ne s'agit pas de vous présenter des propositions à faire, acceptées telle qu'elle, par une quelconque partie prenante, et pour qu'on réagisse en disant non, vous avez des gains de cause, vous l'amocat, c'est très bien, tout est bien. Donc nous disons, d'abord nous passons par le fait que vous représentez, organiser en force sociale, force vive, pour que vous puissiez enrichir notre proposition. Par exemple, pour la loi relative aux différentes élections, nous pouvons sortir ici avec une proposition venant de nous, mais qui est malmenant au point que la moitié sera déjà partie à cause de vous, parce que nous sommes ouverts à vos idées et de pouvoir les intégrer ensemble. Et que nous dégageons un consensus sur l'ensemble des textes, l'ensemble des idées, qu'une fois adoptées consensuellement dans un cadre paritaire, elles soient sanctionnées par entérimement au niveau institutionnel. Et parce que toutes les parties auront compris que nous, nous sommes promulgés que les choses se sont mal passées, et que donc pour la prochaine fois, nous avons fait telle correction, telle correction, de manière à ce que les prochaines élections soient bonnes, et pour qu'on atteigne ce que nous, l'amocat, appelons la vérité des yeux. Ça c'est la philosophie globale. Donc nous ne sommes pas ici pour vous présenter un texte que nous allons transmettre sur quelqu'un qui va la baliser tel que vous le refusez. Non, il n'y a pas un texte qui sera balisé par l'une ou l'autre partie. Il y aura plusieurs textes qui seront l'objet des discussions pour avoir un consensus éventuel, de manière à ce que nous puissions aller vers une forme qui soit consensuelle. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi les réformes institutionnelles ? Ce que nous nous proposons, et nous sommes déjà dit que tout le monde est d'accord, à l'idée qu'il faut faire une forme, ce que nous nous proposons est une solution à ce qui se passe à l'est de nos pays. Ce qui se passe à l'est de nos pays montre que nous ne sommes pas un État souverain. Un État souverain, c'est un État qui est capable de défendre sa patrie, ses terres, de défendre ses populations, à une économie, à une diplomatie agissante, à aussi une défense capable d'assurer l'intégrité du territoire. Ce n'est pas l'État. Et pourquoi on n'a pas un État souverain ? Parce qu'on n'a pas de dirigeants souverains incarnables à la légitimité d'Italie. Il n'y a que de bonnes élections, transparentes, qui peuvent générer un leadership responsable, redevable, et qui se sentira l'obligation d'assurer l'intégrité du territoire et aura les moyens venant du peuple pour financer une armée capable de mettre fin à ce qui se passe. Tant que nous ne nous serons pas mis d'accord sur des réformes pour qu'on ait de bonnes élections, on n'aura jamais de pouvoir légitimité et nous serons toujours un État non souverain parce que le peuple ne le laissera pas, parce que c'est le peuple dans sa souveraineté qui crée un État souverain. Et nous serons toujours des sujets. Quel que soit celui qui sera la fédulité ici ne vient pas du peuple, c'est qu'il viendra de quelque part. Et c'est quelque part, et autre que le peuple, c'est-à-dire qu'il y a des forces occultes qui vont sous-traiter par lui. Voilà pourquoi nous disons des réformes, mais de manière consensuelle pour éviter le conflit en aval et qu'on ne nous divise pas en tant que peuple par des forces qui, eux, délèguent ceux qui servent leur venteur. Voilà. Donc nous demandons les réformes institutionnelles. C'est inexplicité, un préalable, pour commettre à la guerre, à l'est du pays. Il faut un pouvoir fort, mais émanant du peuple et un pouvoir démocratique. Alors, s'agissant de la loi, le coronateur va la présenter. Dans le fait, c'est une loi qui prend un char de trois points, mais je résume en grande ligne. D'abord, le mot du scrutin. On va le présenter. Ensuite, nous nous sommes prononcés implicitement dans le texte sur le détour. Est-ce que c'est détour ou un tour ? Nous, nous disons un tour. C'est une proposition. Les autres reviendront. On va leur dire ce que nous nous pensons en disant, notamment, a créé des tours, c'est foutu, des tours aussi. Il faut toucher à la Constitution, etc. Le président va l'expliquer, s'il vous pose une question. Parce que nous sommes implicites, d'autant plus que nous maintenant, la main est un tour. De toute façon, le Congo, tant que la MOKA sera là, on pourra mettre sur le papier des tours pour la présidence. Mais la réalité, c'est que ce sera toujours un tour. Parce qu'au premier tour, nous battrons l'adversaire. Dès le premier tour. Donc, le deuxième tour sera sur le papier. Il m'a dit, en réalité, nous allons y voir. Parce que c'est un peuple clivant, comme une arme, si vous l'avez l'autre, n'est la part. Si vous choisissez, vous ne choisissez plus d'autre. Il n'y a pas de télévision. 35% et le président a lieu. 45% par septembre, ce n'est pas possible. Sauf si il y a un chien. Donc, ensuite, nous revenons sur les différentes procédures qui accompagnent le processus d'enrôlement. Quelques précautions. Ensuite, les opérations électorales. Nous insistons beaucoup sur la coordination. Nous insistons beaucoup sur le processus d'enrôlement. Nous insistons beaucoup sur la transparence et les différentes étapes qui l'aventent pas. Je vais laisser la parole au coordonnateur pour la présenter l'économie de nos contextes. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vais commencer par deux paragraphes du préambule de notre Constitution. La Constitution du 18 février 2006. Il est dit ceci. Nous, peuples congolais, unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux, des libertés, des fraternités, des solidarités, des justices, des paix et des travails, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Et puis, la suite. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous faisons la politique. Nous faisons la politique pour donner à nos concitoyens un État normal, un État qui puisse défendre ses intérêts. Je vais commencer la présentation par la trilogie institutions, missions et élections. Institutions, missions et élections. Dans notre pays, notre Constitution a défini quatre institutions qui gouvernent notre pays. Vous avez le Président de la République, le Parlement, avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement et les cours et tribunaux. Ces quatre institutions ont été mises en place, ont été structurées pour remplir les sept missions suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Enfin, assurer l'éternance démocratique. Vous avez les institutions, les quatre, je vous ai donné, et vous avez les missions. mais ces missions doivent être remplies par les personnes. Et ces personnes sont choisies au moyen des élections. Les élections ne sont pas un moyen pour permettre à qui il veut garder le pouvoir, conserver le pouvoir dès le conserver. Non. Les élections, c'est le moyen par lequel les citoyens désignent au moyen du vote les hommes et les femmes pour le représenter dans les institutions de la République. On a défini ces institutions. Ceux qui vont être élus sont les représentants du peuple. Pendant une période donnée, le peuple transfère sa souveraineté à un groupe d'individus qui se présentent devant lui avec un programme, avec ce qu'il doit faire, avec une vision de l'État. Et on lui confère, on leur confère ses pouvoirs. Et ces personnes sont le président de la République, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, les gouverneurs de province et leurs vice-gouverneurs, les conseillers municipaux, les maires, le bourgmestre, les conseillers des secteurs et des chefferies, et puis les chefs des secteurs. Voilà ces niveaux qui demandent des élections. On passe. Maintenant, quel est l'objectif ultime de cette réforme ? Pourquoi nous faisons la réforme aujourd'hui ? Parce qu'on a déjà eu des lois ici, des lois électorales. On a révisé la première loi. Mais pourquoi aujourd'hui ? Simplement parce que nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes pour doter les pays des institutions légitimes. Institutions légitimes veulent dire que les gens que le peuple envoie pour le représenter et le peuple se reconnaît à travers ces personnes-là. Donc, ce qui est une fondamentalité de tout processus électoral est la centralité de l'action du juge, du contentieux électoral. Très important. C'est la vérité des gens. Parce que, sinon, les élections, si ça sert à dire aux Occidentaux, au pays épris des démocraties et qui disent que la seule façon, le seul mode de dévolution du pouvoir aujourd'hui dans ce monde moderne, c'est les élections. Et si les gens, elles, se conformaient par formalité, mais ils ont la réelle volonté de tricher, ça ne sert strictement à rien. Donc, la fondamentalité de tout processus électoral, c'est la vérité des gens. Et nous voulons pour cela assurer la régularité du processus électoral. C'est dit dans la Constitution, article 211. Mais comment assurer la régularité du processus électoral ? Nous voulons déjà poser le principe obligation faite à la Commission électorale d'organiser l'élection présidentielle 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est l'article 73 de notre Constitution. Ici, on interprète ça comme on veut, mais nous ne voulons pas d'interprétation, nous voulons poser ça comme principe et que cela soit entendu comme tel et que tout le monde s'y conforme. Nous voulons préciser la date d'entrée en fonction du président de la République élu. Comme aux États-Unis, on sait que tel jour, telle date de janvier, le 20 janvier, quatre ans après, le président entre en fonction. Donc, il n'y a pas à transiger, il n'y a pas d'explication à donner. Il faut que ce président entre en fonction. Maintenant, arrivons à ce niveau où nous commençons à parler des élections. Élections législatives nationales et provinciales. Quelle est la nouveauté ? La nouveauté ici, pour avoir cette vérité des urnes afin de doter le pays d'institutions légitimes, nous voulons d'abord qu'on se mette d'accord sur le mode de scrutin. La fin passée, on avait le scrutin proportionnel avec le plus fort reste. Et aujourd'hui, nous proposons pour ces élections, élection législative nationale, élection provinciale, élection sénatoriale, le mode de scrutin qui s'appelle « vote unique non transférable ». Je répète, vote unique non transférable. De quoi il s'agit ? L'électeur n'a droit qu'à un seul choix sur la liste. Les partis mettent leur liste. Deuxièmement, pour une circonscription à un seul siège, les candidats ayant obtenu la majorité simple de suffrage est élu. Là, il n'y a pas de problème. C'est la majorité. Celui qui a la majorité est gagnant. Mais pour une circonscription à plusieurs sièges, sont élus. Les candidats ayant obtenu le plus de voix de la circonscription à hauteur du nombre de sièges à pouvoir. Je prends l'exemple de Tchangou. Pour les élections de 2018, pour les élections législatives nationales, il y avait 18 sièges. Et on regarde après le vote, on classe ceux qui arrivent en nombre de voix, les 18 premiers, on ne les parle. Il n'y a pas de transfert de voix. Si vous étiez dans une liste de 18 et que vous avez eu 100 000, même si le quotient était à 30 000, vous ne transférez rien et vous, vous êtes élu seul. Et si les 18 premiers viennent d'une liste, ces 18 sont élus. Donc, c'est la majorité et les peuples, les citoyens, les lecteurs comprendent plus facilement que j'ai été voté pour madame tel, monsieur tel, et que il ou elle est arrivé en ordre utile et c'est lui qui gagne. Voilà ces mots de scrutin. vote unique, non transférable. Les indépendants, parce que la Constitution prévoit les indépendants, les indépendants ayant atteint au moins 20% des suffrages valablement exprimés de la circonscription électorale est classé en ordre utile. Il est classé en ordre utile et après, il peut être élu parce que il a déjà 20%, mais si vous n'avez pas 20% et même si vous êtes classé en ordre utile, vous tombez parce que l'idée ici c'est de renforcer les partis, de renforcer les grands ensembles pour avoir une Assemblée nationale, un Sénat relativement homogène, puissant avec des forces politiques qui représentent réellement le peuple. Et c'est pour cela nous supprimons le seuil qui était avant 1%, 3%, 1% pour les élections législatives nationales et 3% pour les provinciales. Et nous nous disons aujourd'hui nous mettons par contre ce que nous pouvons qualifier de seuil de candidature, seuil de recevabilité de candidature. Qu'est-ce que cela veut dire ? La loi congolaise demande à ce que le parti soit le parti national qui est représenté partout pour renforcer la cohésion nationale. Il n'y a pas de parti des clans, il n'y a pas de parti des provinces, c'est un parti national. Et pour être national, ça veut dire qu'il faudrait être relativement partout. C'est pour cela que nous disons qu'à l'Assemblée nationale, il y a 500 sièges. c'est qu'au moment des dépôts de candidature, il faut présenter au minimum 350 candidatures. 350 candidatures pour passer, pour que la CNI déclare votre ou vos listes recevables. Donc, c'est ce que nous appelons le seuil de recevabilité des candidatures. pour les élections législatives nationales, 70% sur la province. Le siège de la province, par exemple, à Kinshasa, c'est 44. Je ne compte pas les 4 qui sont comptés, 44. Il faut avoir présenté 70% de ces 44 sièges pour que vous soyez votre liste soit reçue. Donc, à la fin de l'exercice, quand on dépose des candidatures, la CNI établit des listes, il y a des gens qui seront tombés parce qu'ils n'auraient pas rempli cette condition, ces critères de seuil de recevabilité des candidatures. Maintenant, comment nous définissons les circonscriptions électorales ? Il y a un problème il y a des circonscriptions aujourd'hui, j'ai parlé de Tchangou aujourd'hui, 18 sièges, c'est énorme, je parle de Nubumbashi, 21 sièges, et nous voulons avoir des sièges qui permettent aux gens d'avoir un contact direct avec l'électorat. Alors, nous disons pour les législatives nationales, les circonscriptions sont les territoires, la ville, mais pour les villes de Tchangou et de Nubumbashi, la commune. Tchangou, ça n'aura plus les quatre districts, il n'existe plus de districts, le Kounga, Tchangou, Moamba et Funa. Non, Tchangou, ça, 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 les communes. Nubumbashi, il y a cette commune aussi. La même chose, vous me direz pourquoi pas Kisangani, on a regardé la taille, on a regardé la taille de chaque ville, on a dit que ce sont les deux villes où il y a plus de population, où les circonscriptions sont donc en beaucoup de sièges et nous préférons les réduire au niveau des communes. pour les législatives provinciales, c'est exactement la même chose, mais simplement dans les provinces, vous avez la ville et les territoires et dans les villes de Kinshasa et de Lugumbashi, la commune, même. Pour les élections des sénateurs et des gouverneurs des provinces, nous disons ceci, il faut éviter ce que nous avons connu et ce que nous connaissons depuis 2006-2007 avec l'achat des consciences, avec l'achat des positions, avec l'achat des sièges, dont ne peuvent présenter une liste de candidatures à l'élection des sénateurs que, un, les partis ou regroupements politiques disposant d'au moins 20% des députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale concernée. Si vous n'avez pas de député, qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? C'est normal. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes candidat, vous n'avez pas de député. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez corrompre, vous devez acheter des voix. Donc, il faut avoir au moins 20% de députés provinciaux. Deux, le candidat indépendant, parrainé par au moins 20% de députés provinciaux indépendants et ou co-opter de l'Assemblée provinciale concernée. Et trois, si vous n'avez pas le 20%, vous pouvez vous organiser et présenter des listes de coalitions, la coalition de partis ou des regroupements disposant d'au moins 20% de députés provinciaux à l'Assemblée provinciale concernée. pour les gouverneurs, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs doivent porter les mandats d'un parti, regroupement politique ou d'une coalition ayant au moins 20% de députés au sein de l'Assemblée provinciale. Vous avez 20%, vous commencez déjà à avoir une masse critique pour travailler, pour discuter au lieu de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Tous les gouverneurs font l'objet des motions de censure et ainsi de suite. Ils font des pressions sur eux pour payer les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont partis dans les assemblées pour se faire de l'argent. Ils sont devenus des commerçants ou je ne sais qui, des commissionnaires pour trouver de l'argent ou des commissionnaires des gens qui sont de l'autre côté pour les pousser à mettre en mal les gouverneurs. Dans tout ça, il y a des interdits. Ces interdits pour toutes les élections, que ce soit les législatives nationales, provinciales, les sénatoriales et les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. c'est-à-dire qu'au cours des mêmes cycles, nul ne peut se porter candidat à plus d'une élection. Vous le voyez bien, je crois qu'il y a à plus d'une élection. Donc, vous ne pouvez pas être candidat président de la République et candidat député national ou député provincial. Vous ne pouvez pas être candidat député provincial, être candidat sénateur ou candidat gouverneur ou candidat vous ne pouvez pas être candidat à plus d'une élection. Les suppléants ne peuvent pas avoir un lien d'alliance ou de parenté en ligne directe ou collatéral ascendant ou descendant jusqu'au deuxième degré. Je crois que vous vous posez la question pour les gouverneurs. On pourra réfléchir et revenir là-dessus. Mais, sur plusieurs niveaux d'escrita. Les suppléants ne peuvent pas avoir un lien d'alliance ou de parenté. Nous avons vu ici un monsieur, il est candidat député national et son suppléant c'est son fils. Il est candidat député provincial, sa suppléante c'est sa fille. Il est candidat sénateur, sa suppléante c'est sa femme. Ça ne va pas. Ça ne va pas et il s'organise pour payer partout ou pour tricher dans la fabrication des résultats et avoir être élu et toute la famille député national, sénateur, député provincial. Donc ça, nous ne pouvons plus accepter ça. C'est une innovation majeure. Maintenant, le vote en lui-même. Quels sont les moyens de vote et qu'est-ce que nous faisons pour les contentieux électoraux ? Les votes par bulletin papier, le moyen auquel on a été toujours habitué, et puis par la machine à voter. Dernièrement, on a fait l'expérience de la machine à voter. Cette machine que nous avons refusée au départ, à juste titre d'ailleurs, parce que l'article 237 taire de la loi électorale en vigueur disait que le vote électronique est gruyé. Il était interdit. Nous avons eu des organisations ici comme West Minister Foundation for Democracy, une organisation britannique qui est venue, qui a dit vous pouvez utiliser ces machines comme imprimantes à condition qu'on ne transmettre pas les résultats électroniquement. Et nous, nous sommes d'accord avec les évêques catholiques, les révérends protestants, les religieux, dans les discussions, et nous sommes d'accord avec la CNI pour dire à la CNI si la machine à voter est utilisée en tant que prix imprimante, nous y allons. Et la garantie qu'ils ont donnée, mais malheureusement, à la fin, ils ont envoyé les résultats. Et c'est pour cela que nous mettons cette note. Hormis le vote, la machine à voter ne peut servir que d'imprimante et doit être dépouillée de toute autre fonction telle que la transmission des données. Quand on a transmis les données, rapidement, la direction de la CNI comme elle était instrumentalisée, a vite montré les vrais résultats à la personne à qui on devait montrer et puis on a décidé d'arrêter tout le processus, d'arrêter la compilation des résultats et de fabriquer les résultats. Donc, ça, on ne peut pas accepter que c'est là. Donc, la vérité des urnes. Et pour qu'il y ait cette vérité des urnes, pour qu'il y ait cette vérité des urnes, nous voulons faire ceci. Il faut la numérisation obligatoire des procès verbaux et des fiches des résultats avant leur transmission. Quand vous le numérisez, tout le monde sait que tel bureau, voici les résultats, le nombre de votants, les voteurs valablement exprimés et chaque candidat a eu tel nombre de voix ou tel autre nombre de voix. On annonce des résultats préliminaires par surconscription et leur publication par bureau de vote. L'idée ici, c'est de ne pas laisser le monopole de publication des résultats préliminaires ou même provisoires à la CEL CUNI. Nous demandons aux CEL CER donc, dès qu'ils ont le résultat, il faut que ce soit une cérémonie qu'ils publient et comme ça, les gens savent exactement qui a gagné quoi ou combien de voix et qui a été élu, en tout cas, qui s'attend à ce que la CENI le proclame. Et vous le savez, dans les pays des vieilles démocraties, en France, par exemple, quand en 20 heures on annonce la personne qui a gagné, ce n'est pas le résultat venant du ministère de l'Intérieur. Aux États-Unis, dernièrement, quand on a annoncé le président Biden, ce n'était pas les organisations officielles, c'était CNN qui a annoncé. dont on doit pouvoir avoir le moyen de connaître les vainqueurs. Un parti qui s'est bien organisé, comme la Mouka dernièrement, nous avions 220 observateurs et nous savions, nous connaissions les résultats. Et c'est comme ça que nous avons publié. Quand nous avons vu l'Église catholique publier ces résultats, nous avons dit voici les nôtres, on les a publiés et preuves à l'appui, PV, les PV comme preuves à l'appui et les procès-verbaux que nous avons amenés à la Cour constitutionnelle. Donc, obligation faite à la CNI de publier les résultats provisoires du vote de suffrage par bureau des votes, de les afficher sur ses locaux et de les poster sur son site web. L'article 71 de la loi actuelle le dit très bien, mais on ne le fait pas. Et ici, ça devient une obligation. Réaffirmation de la responsabilité pénale des dirigeants de la CNI face à leur implication prouvée dans la falsification des résultats. Il faut qu'ils soient pénalement responsables. Comment voulez-vous quelqu'un qui dérange la quiétude de toute une population ? Le Premier ministre vous a dit aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Béni. ce qui se passe à Béni, c'est à cause de quoi ? On aurait déjà terminé cette affaire si M. Nanga n'avait pas fabriqué les résultats. Comment voulez-vous que ce M. Nanga, j'apprends qu'aujourd'hui, il sera à l'Assemblée nationale, un monsieur qui est sous sanction de certains pays, et ce monsieur, vous l'acceptez, allez à l'Assemblée nationale parler, et on me dit qu'il va parler des réformes ? Comment ? Dans un pays où les gens sont sérieux, les hommes et les femmes, vont écouter les conseils de ces messieurs ? M. Nanga, sa place est en prison. Si M. Nanga va à l'Assemblée nationale pour dire que, chers frères et sœurs, chers députés, je viens ici pour demander pardon, alors là, on peut l'écouter. On peut pardonner. n'est-ce pas ? Nous avons dit que nous sommes des croyants. Mais allez raconter autre chose. Quand vous lisez son rapport, il a acheté combien de machines ? À combien ? Il a dépensé près d'un milliard de dollars ? Est-ce qu'il y a eu un audit ? Personne s'en émeut. Donc, il faut que ces gens qui se disent en âme et conscience parce que personne ne les a envoyés pour solliciter une position au sein de la CMI. Ils ont été eux-mêmes par leur libre arbitre. Il faut qu'ils se disent qu'il y a des responsabilités et je dois acheter mes responsabilités conformément à la loi. Pourquoi aujourd'hui dans certains pays qui envoient des troupes dans nos pays africains qui ont des problèmes ou dans d'autres pays du monde ? Et que quand ces troupes-là commettent des bavures, on demande à ce qu'il y ait des enquêtes et les gens sont punis. Et pourquoi ici on ne punirait pas ? Nous ne sommes pas les damnés de la terre. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas l'essence des réflexions et des raisonnements qui n'ont pas de valeur. Nous sommes en train de commémorer le centenaire de Simon Kimbangou. Nous sommes en train de commémorer le centenaire de Simon Kimbangou. Quand vous regardez, vous suivez, vous lisez, vous relisez tout ce que Simon Kimbangou a dit à prophétiser et vous voyez que c'est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi nous ce peuple-là qui avons, nous, nous avons des religions, nous avons des gens capables, connus mondialement, je cite Simon Kimbang, je cite Lumumba, on peut même se limiter à deux. Allons plus loin, je cite le cardinal Maloula qui a proposé un rite au Vatican même à un moment donné on l'a traité de cardinal païen mais le rite a été accepté aujourd'hui. Suivez le rite des Aïrois. Je l'ai dit comme ça parce que c'est les noms. Suivez le rite des Aïrois. Moi je suis un enfant de Maloula. Je célébrais la messe avec Maloula. Suivez le rite mais après avoir eu des gens comme ça je vais continuer. Je cite ce qui est passé et vous me dites non on peut tolérer on peut accepter que quelqu'un trouble la quiétude de tout un peuple. On peut tolérer on peut accepter que les institutions soient des institutions illégitimes. On peut accepter on peut tolérer que n'importe qui dirige les institutions de la République. C'est totalement inacceptable. On ne peut pas accepter ça. donc il faut que ces gens soient comptables de leurs actions. Nous disons que les recours obligatoires pour la juridiction saisie ont plus des résultats transmis par la CNI avant l'examen du contentieux. On ne peut pas venir et dire que non amenez la preuve. Et même quand on vous amène les PV vous ne voulez pas les examiner. institution de double degré de juridiction pour connaître des recours contre les décisions rendues au premier degré et formation d'une chambre spéciale au sein de la Cour constitutionnelle pour l'examen du contentieux au deuxième degré. On ne peut pas dire que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont comme à dire causables à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours. Non. Là, la Cour constitutionnelle il faut créer une chambre et vous laissez les gens à la Cour constitutionnelle qui se disent ah non la CNI les membres de la CNI se sont enrichis ils ont gagné de l'argent et nous ici maintenant c'est notre loi on fait ce que nous voulons. Non. Voilà chers amis après ce que je viens de dire ces innovations je vais vous donner d'autres innovations qui sont obligation de procéder à l'authentification de la carte d'électeur à l'aide d'un dispositif spécifique. Vous comprenez pourquoi nous disons ça et nous reviendrons bientôt pour vous proposer aussi la réforme sur la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs c'est très important. La fois passée nous sommes allés aux élections avec 10 millions d'électeurs fictifs et vous avez compris que ces 10 millions d'électeurs fictifs étaient mis de côté pour profiter de la machine à voter et passer ces 10 millions aux candidats à qui on devait passer pour que si on lui ajoute 10 millions et qu'il devienne le premier et je vous le dis Dieu merci si le système avait marché on ne serait pas là M. Ramazani serait président beaucoup de gens ne discutent pas de ça M. Ramazani Chadari n'est pas président aujourd'hui simplement parce que ceux qui avaient des machines à voter choisir à la maison avec des cartes de l'électeurs fictifs ceux-là n'ont pas pu transférer leurs résultats quand ils ont essayé ici les jeunes gens de la CNI à la centrale avaient bloqué la réception de ces données et puis le matin ils se sont dit tiens il y a un problème et c'est comme ça qu'ils ont procédé à la fabrication des résultats donc il faut des dispositifs pour identifier la carte identifier les directeurs qu'on ait exactement les nombres d'électeurs les gens qui sont partis se faire enroler Troisièmement révision à la hausse de la caution électorale pour le sénatorial on le voit ça légèrement à la hausse révision à la baisse de la caution électorale pour les députés pour les élections du président en République les députés nationaux et provinciaux 100 000 dollars pour le président en République donc nous pensons que ça peut être à 50 000 dollars pour les députés nationaux nous disons 8 000 dollars pour la liste et ainsi de suite reconnaissance à tout candidat s'estimant lésé de saisir le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et d'en exiger réparation dans un bref délai il y a eu les CESAC moi je ne suis jamais passé à la RTLC je ne suis jamais est-ce que je ne suis pas je n'étais pas candidat normal donc il faudrait que les conseils supérieurs d'audiovisuel de la communication sachent que tout candidat a droit et tous ils ont le même droit et ils doivent être traités équitablement démission d'office des présidents de juridiction compétente en matière de contentieux électoraux en cas de non-examen et du dépassement du délai légal prévu pour le traitement du contentieux électoral on dit que c'est deux mois et les gars restent pendant six mois on a vu les députés provinciaux les députés nationaux pardon ils étaient là à la session de mars ils ont été comme à dire validés leurs mandats étaient validés leurs mandats validés et au mois de juin on vient on leur dit que non vous n'êtes plus députés parce que ces messieurs de la cour constitutionnelle ont décidé ce qu'ils ont décidé révision à la hausse du délai de saisine de la cour constitutionnelle tant pour les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature de l'élection présidentielle que pour celles relatives aux résultats de la dite élection donc pour donner suffisamment de temps et nous disons pour terminer que il faut rationaliser les systèmes il faut rationaliser la démocratie nous sommes un pays aujourd'hui à 700 partis politiques et dernièrement j'avais assisté à une réunion où le secrétaire général en charge des partis politiques disait il n'y a pas cinq partis dans ces pays qui sont en règle c'est à dire qui chaque année font un rapport des partis qui ont un siège et des partis qui se réunissent normalement et des partis qui discutent avec les membres il n'y en a pas plus de cinq donc mais comment avoir ces nombres 700 et ils vont venir pour compéter et ça cause des problèmes aussi pour la vérité des jeunes et donc pour cela nous disons comme dans d'autres pays dissolution d'office de tout parti ou de régroupement politique n'ayant obtenu aucun siège à l'issue des élections organisées au cours d'un cycle électoral si vous n'avez pas de siège donc nous pensons que c'est beaucoup plus irrationnel merci le premier ministre Mouzit vous a dit que ce sont des propositions qui peuvent être enrichies il faut qu'il y ait un débat il y ait un débat des discussions nous pouvons augmenter fixer un pourcentage de 3% pourquoi pas pourquoi pas 5% pourquoi pas 2% mais c'est une discussion c'est l'enrichissement alors parce que le nombre de partis politiques souvent on les crée c'est qu'ils appelaient eux-mêmes ici des partis mosaïques donc pour éviter ça je crois que cette réflexion doit continuer et mettre ça sur la place publique et que pour que nous puissions l'enrichir je suis totalement d'accord Oscar Lungendo oui vous avez compris c'est le cas des gouverneurs et je suis revenu donc on n'a pas collégé ça à la fin pour les gouverneurs et pour le second degré dans ces institutions là comme les conseillers municipaux qui doivent être le maire ou les bourgomestres ils ne font pas partie de ça donc on peut être conseiller municipal être candidat bourgomestre on peut être on peut être à la fois candidat comme à dire député provincial et être candidat gouverneur donc on va changer et améliorer comme à dire cette partie merci beaucoup donc et je suis totalement d'accord avec vous sur les compétences exclusives l'article 204 de la constitution et si les institutions travaillaient correctement on n'aurait pas eu tous ces problèmes que nous avons le problème c'est que on a vite changé la constitution le 11 janvier 2011 pour essayer de réduire les prérogatives des gouvernements provinciaux on crée des situations où on met les gouverneurs en difficulté et mais si les gens sont réellement élus les députés provinciaux s'ils sont comptables auprès du peuple et qu'ils doivent faire leur travail si on rationalise ces niveaux je crois qu'il n'y aurait pas de problème le problème je crois que Dolly est revenu sur ça le problème c'est que pour aller au suffrage universel au niveau de la province c'est aussi un débat c'est des discussions nous pouvons tenter j'étais moi personnellement d'accord avec ça en 2004 quand on discutait la constitution j'ai beaucoup insisté 2003 je veux dire 2004 j'ai beaucoup insisté pour que les gouverneurs soient élus au suffrage universel mais on a fait comme on l'a fait avec des raisons qu'on a données aujourd'hui pour remettre ça au suffrage universel comme pour le détour je réponds au même moment il faut toucher la constitution il faut toucher la constitution donc nous c'est que nous nous sommes dit qui va toucher la constitution aujourd'hui quelle institution et ces articles là pour qu'ils soient touchés il faut un large consensus national il faut une grande consultation et vous allez laisser la constitution être touchée par ces parlements par ces parlements des gens qui sont achetés à tout bout de champ on m'a dit qu'il y a deux des sénateurs qui ont failli se disputer dans les toilettes parce que il y a des candidats qui leur donnent de l'argent donc j'ai vu même des gens faire des campagnes pour le changement de constitution nous ne sommes pas contre le changement de constitution mais il faut un processus nous devons être des hommes et des femmes normaux aussi vous venez comme ça des buts en blanc vous dites aux gens de la constitution comme on a fait comment dire en 2011 en 2011 on a changé des constitution je peux vous le dire parce que tout le monde a vu que Tchentis qui était là gagné on a dit bon voilà il faut supprimer le deuxième tour on a supprimé le deuxième tour pendant que l'assemblée nationale qui avait déjà convoqué sa session extraordinaire avait donné les matières et c'est ça le règlement intérieur pendant que le sénat qui était en session extraordinaire avait déjà donné les matières qui devaient faire l'objet de cette session et n'était pas inscrit inscrit dans cette matière la révision de la constitution on a imposé ça et je me rappelle de cette séance où des sénateurs sont tombés pour dire non il n'est nul ma question m'en a changé donc il faudrait qu'on soit sérieux quand on veut amorcer comme a dit la révision constitutionnelle des équipes de travail soient constituées qu'il y ait des discussions à travers tout le pays et que le peuple lui la population décide donc c'est pour cela nous n'avons pas prévu le deuxième tour et c'est pour cela que nous n'avons pas prévu non plus l'élection du gouverneur au suffrage universel ce serait une très bonne chose alors donc Dolly j'ai répondu à votre question si on ne craint pas qu'il y ait un président soit élu par une seule province c'est pas vrai je mets quiconque au défi moi je n'ai pas été élu par une seule province je vous le dis regardez vous avez les résultats que la CENCO a publié a donné a pas publié que la CENCO a remis à la CMI territoire par territoire regardez ces résultats si vous voulez je peux vous donner les résultats de la Mouka où est-ce qu'on était premier où est-ce que comment dire là où on a eu plus de voix par rapport à toutes les provinces ça n'existe pas jamais quiconque au défi c'est gens qui disent que non il y a le tribalisme le tribalisme c'est dans des gens qui sont incapables quand ils voient qu'ils sont incapables et ils se retranchent sur le tribalisme vous savez maître Georges Capiamba moi je vous ai connu depuis très longtemps je ne savais pas de quelle province vous étiez certainement vous ne savez pas de quelle province sont originales mes parents parce que moi je dis que je suis de Kinshasa je ne savais pas Dolly je ne savais pas mais comment voulez-vous aujourd'hui tous ces gens-là qui sont à l'est de la république qui disent que nous sommes congolais nous voulons qu'on vienne nous aider ici on nous tue comme des mouches comment voulez-vous dire que ces gens-là sont Nandés ou je ne sais pas quoi arrêtez cette affaire de dire que les tribalismes que personne ici dans ces pays personne ne pourra être élu à n'importe quel niveau que par sa tribu ou sa famille personne parce que j'aborde maintenant la question des locales nous avons traité des élections locales mais dans le développement on n'insiste pas beaucoup parce que les élections locales sont les élections des familles je posais la question à ma tante ma tante à moi la petite soeur de ma mère je dis bon village qui est là qui est là ainsi de suite et s'il y a une élection demain comment ça va se passer il me dit mon fils il y aura des problèmes si tel est élu et tel autre n'est pas élu les familles vont se discuter j'ai dit ok ça c'est ma tante je menais des enquêtes je menais des enquêtes je suis allé jusqu'à quiconque je suis allé dans les communes ici Kassavoubou Matete Manoukou à Manoukou je vois des gens qui me disent vous savez que l'élection provinciale législative provinciale pour nous c'est les élections des familles ici je ne vais pas citer les noms nous tel tel autre qui était sénateur qui était député provincial on ne se parle plus mais nous sommes de la même famille nous sommes de la même famille vous osez placer donc l'élection ou ces élections locales et tant qu'on n'a pas rationalisé les autres niveaux avant et qu'il y ait tricherie les familles vont se discuter ils vont se tuer alors vous parlez du tribalisme quand des familles je suis parti à quiconque on me dit qu'ici des dossiers que nous traitons c'est une famille qui se dispute des terres mais ils ont même grand-père le même grand-père et l'autre dit que non ce n'est pas votre grand-père comment vous allez gérer ça donc nous devons avoir un pays sérieux qui a des institutions légitimes et des institutions qui s'occupent comment dire du vécu quotidien de ces peuples et vous allez voir ces problèmes vont se dissiper ceux qui parlent du tribalisme je suis né dans la ville de Kinshasa grandit dans la ville de Kinshasa chers amis j'aime quiconque au défi ici je vais vous citer 10 de mes amis la seule bon peut-être vous allez dire c'est ça le tribalisme la seule comment dire le critère c'est qu'ils sont Kinois parce que nous sommes nés ensemble on a vécu on a été à l'école et ainsi de suite 10 de mes amis intimes c'est le seul critère les critères c'était tu habites quel quartier tu es dans quelle école c'était les critères donc s'il vous plaît et j'incite sur ça peuple congolais nous ne sommes pas des gens qui sont sectaires nous recevons j'étais étudiant à Paris quand je voyais d'autres nationalités j'étais Zahirois à l'époque on était fier d'être Zahirois on ne se disait jamais que je suis des tels mais je voyais d'autres nationalités ils se distinguaient par leurs tribus pas nous que personne ne vous trompe sur cette affaire des tribus alors Paulette Madame Kimontou vous dites les trois circonscriptions qui n'ont pas été élites et qui n'ont pas participé au vote en 2018 il y avait Yumbi Béni Ville Béni Territoire et Boutembo donc les trois dernières dans le Nord-Kivu et Yumbi au Maïndombe alors votre question est pertinente Quid ces circonscriptions là aujourd'hui où il y a des problèmes comment on va aller demain passer faire faire les élections à Béni ou un peu plus loin à Massissi comment on va faire faire les élections donc c'est une question très importante et sur laquelle nous devons nous plancher la sécurité électorale ça existe la sécurité la sécurisation des élections il faudrait penser mais il faudrait qu'on fasse des élections partout vous avez vu en Centrafrique dernièrement il y a eu cette question mais ils sont revenus ils ont fait voter ces gens là aujourd'hui les gens de Béni de Boutembo Béni Ville Béni Territoire Yumbi n'ont pas voté l'ère président de la république et surtout et surtout même avec les résultats fabriqués la différence c'est 671 000 voix vous voyez même tricher on ne sait pas tricher 671 000 voix et les 4 circonscriptions qui n'ont pas participé à ces votes c'était 1 300 000 électeurs mais pourquoi on a demandé à ces concitoyens plus tard de voter leur député provincial et national et leur président donc c'est une question qu'il faut résoudre je suis totalement d'accord avec vous merci les coordonnateurs ont abordé l'ensemble des questions je vais m'éliminer à répondre à la question l'ami qui l'a posé l'a pas présenté son nom et comme il y a fait du journaliste j'ai pas pu la percevoir mon nom ou l'identifier en fait c'est la double question de compétence inclusive des problèmes et parallèlement aussi la question de l'élection du gouverneur comme un souverain universitaire d'abord s'agissant des compétences exclusives il n'y a pas que le ministre de l'ESPT les ministres de la santé et les ministres de l'agriculture qui confisquent les compétences exclusives des provinces il y a le gouvernement national lui-même ou central qui s'en parle de ces compétences regardez la question de la gratuité mais la gratuité de l'enseignement c'est un domaine exclusif de provinces non seulement pas exclusif du point de vue de l'État mais exclusif par rapport aux autres provinces les hymnes que les autres en sait qu'elles ne sont pas assises sous la même enseigne et troisièmement la gratuité n'est pas financée par les ressources de l'État elle est financée par les 40% c'est là-dedans qu'on prélève ce qu'on paye aux enseignants mais le pouvoir central s'étarde d'avoir augmenté les salaires des enseignants sur un budget qui n'est pas le sien sur 40% c'est une imposture les ministres des finances c'est lui qui décaisse l'argent qu'on va payer aux enseignants c'est une imposture c'est pas sur son budget c'est sur les 40% qui d'ailleurs sont alignés au budget comme étant des crédits qui doivent faire l'objet d'un décaissement au profit des provinces chacune conformément aux dotations lui allouées dans le cadre du budget et de toute sorte que c'est à chaque province d'organiser sa gratuité en regardant la hauteur de son budget venant du pouvoir central d'une part mais aussi le budget propre de la province qui repose sur ces axes générateurs que sont l'impôt foncier l'impôt sur les lignes locatifs l'impôt sur les véhicules etc. même si une partie de ces impôts sont confisqués encore une fois par le pouvoir central ici je parle de l'impôt sur les véhicules et les fameuses immatriculations donc le pouvoir central aurait pu lever l'option de la gratuité quitte à laisser à chaque province au regard de son budget propre exclusif voir comment il articule et la province peut considérer que chez elle elle a plus besoin d'orienter l'argent vers la gratuité de la santé par exemple pourquoi on parle de la gratuité de l'enseignement la gratuité ou les subventions au profit de l'agriculture qui est la première alimentation de l'homme donc nous ne respectons pas ces compétences là non seulement au niveau des ministères encore que c'est des ministères les fausses ça recense de la volonté des partis politiques au pouvoir et donc de la majorité au pouvoir je prends mes responsabilités ma part des responsabilités dans l'affaire pour avoir été premier ministre donc c'est une faute très grave ensuite vous parlez je voudrais beaucoup insister sur ce n'est qu'une illustration quand je parle de la gratuité de l'enseignement c'est dans l'ensemble de l'activité de la province que le pouvoir central met son pied au point même qu'il s'est suicida parce que quand vous regardez l'enveloppe prévue aux rétrocessions à la rétrocession la fameuse rétrocession même si les mots sont aussi impropres parce que d'une part on parle de la retenue à la source et d'autre part on parle de la retenue encore que la retenue à la source n'est pas possible parce que la province ne peut prendre à la source les 40% que si elle est sur la chaîne de la recette qui n'est pas sa propre chaîne parce que c'est la chaîne du pouvoir central donc on est obligé de corriger la constitution elle aussi pour revenir à un prélèvement pas un prélèvement à la source mais enfin à une dotation que l'état aligne et prévoit pour décaisser au produit des provinces quitte à ce que ces décaissements s'effacent automatiquement maintenant laisser aux provinces pour ce qu'il y ait des allocations propres au domaine des compétences exclues allouer les budgets comme elle l'entend quitte à ce que le pouvoir central vient regarder en termes de contrôle c'est quand même important c'est d'où la problématique même de la vraie décentralisation et de la volonté de décentraliser moi j'ai peur en tant qu'unitariste vous allez me concéder ça que les fédéralistes prennent le prétexte de remettre en question le régionalisme constitutionnel qui pourtant est un modèle qui est bien qui ne fonctionne pas du fait de la volonté des hommes politiques qui aujourd'hui considèrent que l'argent qu'on donne aux provinces fait partie de leur propre argent ce qui n'est pas le cas au regard de la construction je voudrais je me félicite de ce que vous ayez posé cette question maintenant pour revenir à l'élection universelle du gouverneur c'est une question dont nous discutons beaucoup au président le président dit que nous ne pouvons pas revoir la question et moi je suis d'accord avec eux mais les jours où nous serons en mesure de revoir la question moi ça va me poser un problème comment d'une part être dans le régionalisme constitutionnel qui fait que les provinces ne sont pas des états et consacrés à travers l'élection du gouverneur son vote au niveau universel parce que dans des états fédéraux les états fédérés créent l'état fédéral et incarnent la souveraineté nationale la souveraineté de l'état comme l'état américain est internationale c'est la fédération des états fédérés c'est une union il est normal que le gouverneur qui représente un état une souveraineté nationale soit élu par cette souveraineté incarnée par le peuple de l'état et à ce moment là il se fait contrôler par le parlement de l'état mais ici chez nous c'est la même transposition au niveau de l'état fédéral mais ici chez nous nous risquons d'avoir des gouverneurs qui échappent à tout pouvoir sauf c'est du du peuple parce qu'il est élu par le peuple alors comment va-t-on le contrôler sinon qu'en attendant que le peuple le sanctionne plus tard quel peuple est-ce que les Katanga est un peuple enfin ou les Okatanga ou les Puilou ce ne sont pas des peuples ce sont des articulations d'un peuple qui est unique parce que nous sommes nés états unitaires et nous sommes toujours nés pas unitaires donc nos provinces ne sont pas des états et à ce titre elles peuvent incarner une souveraineté nationale pour être en droit et choisir le gouverneur qui serait élu au souffrage universel d'un peuple ou d'un six peuples si on peut forcer la nature ces moments là la faiblesse c'est que le gouverneur échappera au parlement est-ce que les députés sont élus eux-mêmes ils ne peuvent pas punir quelqu'un qui ne vient pas d'eux et qui n'est pas élu par eux et ce type là je ne vois pas les mécanismes des suivis du moins à cette étape de l'histoire des non-crétats et donc je vous décourage cette vision qui veut qu'on ait un gouverneur avec un gouvernement qui échappe par conséquent au parlement et provincial merci cette question qui à mon avis comme on dit c'est une perte de temps une distraction comme on dit ici ici qui vous présente l'effort c'est le président de la Mouka alors le président de la Mouka monsieur Tatoum aujourd'hui est-ce qu'il est à l'Union Sacrée ou il est à la Mouka alors il va prendre la présidence tournante et quel la Mouka la Mouka où il y a Mouzito où il y a Payou ou des la Mouka imaginaires mais s'il vous plaît le problème c'est que il faut comme on dit à l'église de ralent personne même si la honte ne tue pas vous vous êtes engagé dans une entreprise vous êtes parti déposer des cahiers des charges vous avez négocié et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement bon même si on vous maltraite ou on fait ça c'est votre problème mais quel est quel est quel est alors l'entrée à la Mouka était donc nous avons créé la Mouka ensemble on n'est mis pas monsieur Matongoulou est parti monsieur Niamou qui nous a régié à un moment de l'année est parti nous avons tous constaté leur départ volontaire de la Mouka maintenant les autres sont partis je vous le dis une chose c'est que j'ai pris la coordination et vous le savez en octobre donc l'année dernière c'est 12 octobre et quand j'ai pris cette coordination nous avons convoqué des réunions je demandais à tous les membres du président d'envoyer les membres de la cellule politique seul le premier ministre Moussito a envoyé ces membres de la cellule j'ai convoqué des réunions ils ne se sont jamais présentés la première réunion Jean-Pierre m'a été au téléphone nous étions à Guimena et malheureusement la communication n'est passée pas bien on s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après et cette semaine-là après Moussito et moi chacun Zoom chez lui on était là et les autres n'étaient pas là j'ai encore convoqué des réunions je peux vous donner la liste personne et puis j'ai appris qu'il discutait avec la lignion sacrée M. Katumbi nous a écrit lui a écrit en disant qu'il a reçu sa convocation ou sa son invitation pour assister aux consultations de M. Félix Sisekédi et il y a recommandé à tout le monde d'y aller nous avons des textes et demain samedi 10 nous allons faire la passation entre moi-même et le premier ministre de l'État M. Félix M. Félix M. Félix M. Félix non je n'ai plus grand chose à ajouter les cordeaux à tout merci beaucoup il n'y a pas de glissement nous avons simplement voulu renforcer l'article 73 de notre constitution l'article 73 de la constitution est très clair il dit ceci je cite le scrutin pour l'élection du président de la république est convoqué par la CNI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice c'est à dire 90 jours c'est 3 mois 3 mois avant que le mandat expire il faut qu'il y ait élection déjà il faut qu'il y ait élection cet article a été pris dans l'idée ou en tout cas la philosophie des deux tours c'était parce que quand on travaille le premier tour on dépouille le résultat et s'il y a un deuxième tour on donne le temps pour qu'il n'y ait pas vacances pour qu'il n'y ait pas l'églissement ne peut pas avoir lieu parce que les mandats sont prévus pour 5 ans il n'y a pas d'églissement possible alors Bernard là où votre question est intéressante vous dites mais si ça arrive non il faut que le peuple congolais fasse tout pour que ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas donc nous nous allons nous mettre là pour que ça n'arrive pas si d'aventure ça arrivait et vous entendez aujourd'hui comment dire dans certains pays comme le PNR on dit que le mandat a expiré il a expiré donc le mandat expire et nous avons précisé dans notre proposition des lois des dates quand est-ce que le nouveau président entre en fonction c'est prévu donc nous ne pensons pas soutenir l'idée que le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la république élu oui cette disposition c'était une disposition parce qu'on sait que pendant le temps qu'on est en train de faire comment dire des démarches pour que le nouveau président prenne ses fonctions que l'autre termine le mandat on connaît déjà le président de la république aux Etats-Unis c'est bien connu au mois de septembre de l'année dernière il y a eu l'élection mais le président est entré en fonction le 20 cette disposition c'est ça que ça signifie pendant ce temps-là Biden a été élu pendant tout ce temps-là c'est Trump le président Trump qui était en fonction qui restait en fonction mais le 20 janvier quoi qu'il arrive peut-être en cas de force majeure mais quoi qu'il arrive il doit partir André la loi sur la CMI donc vous revenez sur la loi sur la CMI 23 membres c'est pas un problème c'est 23 membres de la plénière donc 6 qui s'ajoutent au 17 du bureau pour composer la plénière mais ils ont des fonctions bien précises rappelez-vous nous avons parlé de la dépolitisation et de la fonctionnalisation de la CMI tous les 17 membres en tout cas les 8 des confessions religieuses et les 8 de la société civile chacun chaque membre préside une commission préside une commission technique chaque membre préside une commission confessions religieuses et les membres de la société civile les secondes il n'y a pas pléthore et si vous regardez aujourd'hui l'effectif de la CMI il est plutôt pléthorique le président de la CMI a combien de membres de cabinet vous le savez ? son cabinet 250 membres le vice-président a combien de membres ? 150 400 personnes juste pour des gens qui ne font absolument rien et là c'est des gens qui vont travailler avec des experts la CMI a des experts la CMI a des compétences et ces compétences là nous avons besoin de ces compétences nous avons besoin de ces compétences pour que la CMI fasse un travail important donc ne vous en faites pas la présidence rotative n'est pas un problème la présidence rotative c'est pour que personne ne se considère comme le plus important que personne ne s'accapare tout le travail et si le travail est fonctionnalisé si les gens font le travail au jour le jour et ils suivent c'est lui qui va venir il prend la relève le président de la CMI n'est que là qu'on me porte parole et c'est ça que nous voulons donc débrouiller le président le tout puissant président sur le plan financier sur le plan comment dire c'est lui qui doit fabriquer les chiffres sur le plan il est Dieu sur la terre sur terre ça on ne veut plus de ça nous ne voulons plus de ça et c'est beaucoup plus efficace que vous ne le pensez et oui le travail demande la technicité ça demande les 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 sont là à la CMI et ils font le travail s'il y a un bon l'inarchique et ils seront bien dirigés les élections municipales et locales vous avez dit que on avait traité les 26 provinces des moins nées cette réflexion est une très bonne réflexion la constitution avait fixé les 26 provinces mais la constitution n'a pas dit tout de suite vous allez appliquer les 26 provinces aujourd'hui je suis totalement d'accord avec vous si ça dépendait de moi on allait les faire au fur et à mesure les commons n'ont pas commencé avec 11 provinces on a commencé avec 2 on est passé à 6 9 11 ainsi de suite donc il fallait expérimenter les Kivu et les Kivu avant on a morcellé en 3 maniement sur Kivu dans Kivu est-ce que n'était-il pas la bonne démarche aujourd'hui on voit des chefs lieux de province qui n'ont pas eu d'une infrastructure pour habiter comment dire les institutions alors les débats politiques ça c'est des choses que nous ne voulons pas fixer au niveau de la loi mais ça comme le maître Fabien l'a dit tout à l'heure c'est un débat qui peut continuer nous sommes pour le débat nous sommes pour le débat nous voulons que les candidats se présentent face à la combination pour qu'ils disent clairement des fois ils sont capables ils ont dit invalidation des députés et des témoins dans les centres d'enrôlement et la nationalité de Martin Fayou je veux dire on est légal voilà s'il vous plaît invalidation des députés auraient la raison que que les vanniers les députés ne sont pas les députés qui sont trois mois quatre mois cinq mois après ils vont évaluer les vanniers et les vanniers il faut tout à l'élan qui sont les députés il faut par les députés Contention, vous aurez même quitté. Alors, contention, c'est-à-dire parce que tout le monde n'a pas quitté, il n'y a pas de contention pour nous, pour nous, pour nous. Mais ceux qui n'ont pas à dire, n'ont pas le droit, 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 n'ont pas le droit. Mais vous avez souhaité, contention, vous l'avez vu. Bon, contention, c'est-à-dire parce que Montonneux, ça y est, sauf que tous les Montonneux soient prêts à l'élection a obligé à la soirée. Tout le monde. On ne peut pas avoir 19 000 candidats sur 500 sièges et que les 19 000 gagnent. Donc, pour Ali Kambo, il y a un témoin dans le centre de l'enrôlement. Il faut un parti politique plutôt pour vous dire un peu de membres. Il faut que vous 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 ok mais vraiment au tournée question de nationalité donc nationalité je ne vous comprends pas donc pas mal à ma 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 C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.